Bonjour à tous et merci d'être là pour cette nouvelle vidéo du mardi. Je suis heureuse de voir que vous avez beaucoup apprécié mes deux précédentes vidéos concernant les stratégies de manipulation médiatique au regard de la crise des migrants. Merci à tous les tipeurs qui soutiennent mon travail et me permettent d'aller toujours plus loin. Si vous aimez cette chaîne, vous pouvez y contribuer en faisant un petit don sur Tipeee. Il ne vous a sans doute pas échappé que la fête de la musique le 21 juin 2018 a été particulièrement insolite cette année. Mais avant d'analyser avec vous cet événement incongru, je voulais faire une rapide revue de presse pour vous montrer encore une fois où se situent les incohérences des médias français. On nous dit dans plusieurs médias que pour la première fois dans l'histoire de l'Elysée et cette expression est répétée partout que vous lisiez Le Point, RTL ou tout autre média français, pour la première fois dans l'histoire de l'Elysée, les portes sont ouvertes au grand public cette année, donc le 21 juin 2018. Or, si vous faites quelques recherches, vous pouvez voir que l'Elysée a toujours proposé des concerts et ouvert ses portes, notamment sa cour, au grand public en proposant un programme en général en fin de journée de 17h à 20h30 environ. Donc pourquoi nous parle-t-on aujourd'hui spécialement d'une première fois ? Que s'est-il vraiment passé ? Et c'est d'ailleurs la première fois qu'une fête de la musique organisée dans la cour de l'Elysée fait autant de tapages et provoque, à juste titre, autant d'alignations parce qu'elle n'est pas comme les autres. Les autres fois, un concert avait été organisé, mais c'était un orchestre qui jouait notamment pour célébrer l'amitié entre deux pays. Par exemple, l'amitié franco-russe ou l'amitié entre la France et la Colombie en fonction du thème du pays qui est mis à l'honneur dans la fête de la musique française. Or, cette année, le thème était « The French Touch » en anglais, je cite, dans la musique étrangère. Déjà, un thème qui n'a pas grand rapport avec la France. Venons-en à présent au fête. Que s'est-il réellement passé au soir du 21 juin 2018 ? Vous avez sans doute vu toutes ces photos qui circulent sur les réseaux sociaux. Un groupe a particulièrement fait parler de lui, les Kiddy Smile, pour sa prestation quelque peu déconcertante, ou du moins inappropriée dans ces lieux. Pour avoir une idée du spectacle, je vous conseille de visionner la vidéo réalisée par France Info, dont je mets le lien en description. On y voit notamment les danseurs du groupe Kiddy Smile, se trémoussant tout en haut des marches du perron de l'Elysée, en mini-shorts effilés, débardeurs résilles et talons hauts pour les hommes. Cette danse très particulière a un nom. Il s'agit du « Wogging ». Qu'est-ce que le « Wogging » ? Eh bien, c'est une danse développée par la communauté afro-américaine LGBT. L'ambiance ressemblait davantage à une rave party qu'à une fête de la musique traditionnelle, comme il s'en déroulait les autres fois dans la cour de l'Elysée. Alors, peut-être est-ce pour cela que les médias français ont employé l'expression « pour la première fois dans l'histoire de l'Elysée » afin de nous figurer l'idée que cette fête-là de la musique se veut particulièrement marquante et peut-être va débuter toute une série, puisqu'il y a une deuxième fois, une troisième fois, lorsqu'il y a une première fois. Bref, une cassure avec la tradition française. Il n'était même plus la question de musique ni bien d'orchestre, comme ce fut le cas au moins dans les années précédentes. Et c'est pour ça que cette fête de la musique du 21 juin 2008 constitue un tournant, si ce n'est une fracture, avec ce qui s'est déroulé par le passé. L'un des pseudo-artistes arborait un t-shirt avec un message un peu particulier. Je cite « Fils d'immigrés noirs et pédés ». Un message qui a été qualifié de conviction ou de t-shirt militant par les médias français qui ne se sent pas émue outre mesure du fait que la fête de la musique sur le palais de l'Élysée, qui se veut neutre, solennelle et présidentielle, soit ainsi idéologiquement connotée. Sur son compte Facebook, voici ce qu'il écrivait le 20 juin. « Je sais ce que représente l'Élysée en termes d'oppression et d'histoire pour Q-P-O-C-P-O-C, Queer People of Color, et la communauté LGBTQIA+, ainsi que la répression des migrants. Mais je crois fermement au « hijacking » du pouvoir en place de l'intérieur et à la création du discours là où il n'y en a plus pas. Cette invitation à mixer dans la demeure temporaire de Macron se présente à moi comme une opportunité de pouvoir faire passer mes messages. Moi, fils d'immigrés noirs, pédés, va pouvoir aller au cœur du système et provoquer du discours, de par ma présence. » En effet, on imaginerait mal une personne invitée à l'Élysée à l'occasion de la fête de la musique où un groupe dont l'un des membres aborderait un T-shirt sur lequel s'étalerait l'inscription, par exemple, pour la défense de la famille traditionnelle et contre l'IVG. Cette fête de la musique très particulière a choqué de nombreux élus et pour cause. D'une part, le président Emmanuel Macron affirmait lui-même, je cite, « vouloir resacraliser la fonction présidentielle ». Et vous savez qu'il se donnait une image très inaccessible, refusant par exemple de répondre aux interviews des médias. D'autre part, la semaine dernière, Macron avait soi-disant recadré un lycéen qui lui disait « ça va, Manu ». Il lui avait adressé une remontrance publique en lui disant « tu m'appelles Monsieur le Président, c'est une marque de respect, c'est ainsi ». Alors, on voit à la suite de cette fête de la musique, Emmanuel Macron posé en compagnie des membres du groupe Kiddy Smile, donc groupe qui se revendique d'une certaine idéologie, qui proteste contre la loi, asile et immigration du gouvernement, qui affiche, à l'occasion d'une fête publique, sur le palais présidentiel, c'est-à-dire l'endroit où est élu le soi-disant représentant des Français, ses convictions pro-LGBT, pro-homosexuel, etc. Et on voit Macron posé fièrement avec ce groupe complètement débraillé, donc c'est complètement déplacé pour un président qui veut avoir en tout cas une certaine carrure, posé sur cette photo que je vous mets à l'écran. Bien entendu, il s'agit d'une opération de communication qui tombe à pic puisqu'il reçoit un groupe dont l'un des membres milite, je cite, contre la répression des migrants, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle élaborer un tel t-shirt, fils d'immigrés noirs et pédés, c'est ce qu'il est. Et il en fait une conviction. Une conviction, c'est une pensée, c'est quelque chose en quoi l'on croit fermement, que l'on croit être bon et juste, et pour lequel on se bat, c'est quelque chose que l'on veut défendre parce que l'on cherche à convaincre nos adversaires. La fête de la musique en soi est censée être un événement totalement neutre puisque c'est la célébration de la musique, même si un pays est invité normalement chaque année et donc la musique traditionnelle est mise à l'honneur. Or ici, il n'y a absolument plus rien de français et même, on pourrait dire que c'est une fête de la musique complètement apatride. On célèbre, je cite, la French Touch dans les musiques étrangères, mais ces musiques n'ont rien de français. Les groupes qui sont invités ne promeuvent en rien la culture française, au contraire, ils promeuvent une culture mondialiste, quoi par l'absence de patrie, ou tout simplement le message envoyé qui est le métissage. On est dans une déconstruction systématique de toute forme de culture, de toute forme d'identité, de toute forme d'art, de talent, de tradition. On voit d'ailleurs que la prétendue musique jouée à l'occasion de cette fête est symbole même de la laideur ou de l'art contemporain, c'est-à-dire une déconstruction complète, le chaos mis en rythme par la sonorité. Le chaos et la débauche aussi, puisque lorsque l'on voit la teneur de cette danse dite Wogging, il n'y a là rien d'élégant. C'est même pas une question de goût non plus lorsque l'on regarde l'accoutrement des membres de ce groupe. Donc voici les valeurs qui sont exhibées, qui se trémousent, qui sont invitées dans le palais présidentiel, c'est-à-dire quelque part la demeure, comme le rappelle d'ailleurs le chanteur de Kiddy Smile, ou le danseur, pardon, dans la demeure présidentielle, c'est-à-dire la demeure de celui qui a été élu pour 5 ans par les français. Donc c'est tout un symbole. Donc on peut se sentir légitimement en colère, écoeuré, offensé. On peut le voir comme une ultime, on peut le voir comme une énième moquerie, un énième mépris. Mais en réalité, il n'y a rien de surprenant. Il y a un deuxième niveau de lecture qui a échappé, à mon sens, lorsque j'ai lu des réactions sur les réseaux sociaux à beaucoup de personnes. A savoir que nous nous sentons offensés légitimement en tant que français. Mais l'Elysée, cette fête de la musique, Emmanuel Macron, ne sont pas la France, ne représentent pas la France. Ils représentent, ils incarnent la République. Et cette fête de la musique, ce groupe, cette idéologie mise en avant, cette idéologie assumée, exhibée, est qu'Emmanuel Macron cautionne, à la fois par son invitation, parce que, de toute façon, le chanteur s'était justifié le 20 juin, c'est-à-dire la veille de la fête de la musique, en disant que l'Elysée représente l'oppression dans l'histoire des queer africo-américains. Donc, Emmanuel Macron avait connaissance de ce message la veille de la fête de la musique. Et pourtant, il a cautionné cette invitation, il l'a maintenue. Donc, il cautionne cette idéologie-là et il pose en photo à côté de ce groupe qui représente cette communauté, qui exècre, qui exècre la France, qui a une haine de la France, puisque cette communauté associe la République française avec la France, qui exècre l'Elysée, qui exècre notre pays et qui l'affiche, qui considère notre pays comme un oppresseur, un oppresseur à qui il faut faire sans cesse payer les souffrances passées, supposées. Le colonialisme, l'esclavagisme, l'homophobie, etc. On entretient toujours ce sentiment de culpabilité et on le porte au pinacle ici en en faisant le symbole de la musique pour 2018. Et comme je vous le disais précédemment, ceci n'est pas la France. Ce sont les collaborateurs qui sont contre la France, qui peuvent agir ainsi. Pas des Français. Cette musique ne représente pas les Français. Emmanuel Macron et son idéologie ne représentent pas les Français ni l'idéologie qu'il cautionne. Il est la République française. Il représente les valeurs de la République. Quelles sont ces valeurs de la République ? Vous le savez, il s'agit de la liberté, c'est-à-dire la destruction de toutes les entraves naturelles, donc de l'identité, de la patrie, cette liberté qui implique le métissage, le brassage ethnique, qui va avec l'égalité, qui s'est changé en égalitarisme, c'est-à-dire nous ne sommes pas différents, nous n'avons aucune spécificité, que ce soit le genre ou que ce soit entre ethnie, entre culture, entre pays. Nous sommes tous les mêmes, donc pourquoi des millions d'immigrants, donc pourquoi empêcherions-nous des millions et des millions d'immigrés africains de venir en France ? Nous n'avons aucun droit sur la France, sur notre patrie, il n'y a plus de patrie, il n'y a plus d'identité, ils sont comme nous, ils sont égaux, ils ont droit aux mêmes choses que nous. Et enfin, la fraternité, c'est-à-dire que nous sommes tous frères, encore une fois, nous nous ressemblons tous, nous devons accepter tous les Africains qui veuillent immigrer chez nous, ils ont les mêmes droits que nous. Voici ce que représente cette fête de la musique, ce sont les valeurs républicaines, c'est la République française, et comme nous disait Jean de Viguerie et comme l'ont démontré les libéraux catholiques anti-contre-révolutionnaires au XIXe siècle, la République française n'est pas la France, c'est une autre patrie qui a pris place dans notre patrie. D'ailleurs, je vous rappelle que le premier article de la Constitution de la Vème République, donc cette Constitution de 1958, dispose que la France est une République. Je vais arrêter là cette vidéo, j'espère que vous l'avez trouvée intéressante. Merci encore pour votre attention, merci pour tous vos commentaires et un grand merci à mes tipeurs qui m'aident à continuer ce travail. Je vous retrouve très bientôt.